Rennes 7ème accueille Lens 9ème, il n'y a qu'un point d'écart entre les deux équipes et encore Lens un match en retard sur le terrain de Marseille. Les Rennes ont glissé ces dernières semaines et ils sortent d'une défaite 1-0 à Krasnodar en Russie à l'occasion de la Ligue des Champions. Ils sont donc éliminés de toute compétition européenne. Rennes va donc se concentrer sur la Ligue 1 Uber Eats. Il serait de bon ton de retrouver le chemin du succès pour l'équipe bretonne. Première possibilité pour les Rennais, les premiers à être entreprenants dans le match. Del Castillo dans la surface et le contrôle orienté est trop long. Et bonne sortie de Jean-Louis Lecq. Lens a obtenu de bons résultats ces derniers temps mais a tout de même perdu à la maison contre Angers. Les Lençois peuvent donc se retrouver menacés. Attention à cette nouvelle occasion pour Romain Del Castillo mais la frappe n'est pas assez puissante, pas assez bien placée. Les Rennais ne trouvent pas beaucoup de bonnes solutions. Mais ici c'est un peu mieux avec du jeu, une touche de balle et la possibilité de frapper mais encore une fois le tir n'est pas à la hauteur du reste de l'action. Flavien Tête ne pervient pas à être puissant sur cette frappe. Le ballon pour Calimuendo dans la surface, le tir croisé, voilà de l'efficacité et elle est lançoise. 28ème minute 1 à 0 pour les visiteurs grâce à Arnaud Calimuendo, superbement servi par Gaël Kakuta. Troisième but de la saison pour l'attaquant prêté par le Paris Saint-Germain. Trois matchs en tant que titulaire, trois buts pour Calimuendo. Lens mène 1 à 0 sur le terrain de Rennes à la mi-temps. Les Rennais sont donc de nouveau en difficulté et doivent aller chercher un résultat alors qu'ils sont menés au score. Franck Haise lui est un peu plus serein, son équipe fait ce qu'il faut. Encore une bonne passe pour Calimuendo, c'est sauvé par Salin. Énorme opportunité de doubler pour Calimuendo mais ça ne passe pas. Rennes a encore sa chance, notamment sur ce coup franc de Jérémy Doku. Julien Stéphan a procédé à quatre changements à la mi-temps et il a notamment fait entrer Doku et Kamavinga. Mais ça ne suffit pas et lance contre-attaque. La passe de Fofana pour Inésius Ganago. Quel joli but de Ganago à la 78ème minute pour le 2 à 0. Cinquième but de la saison pour Ganago. Il s'est bien joué des défenseurs, c'est techniquement impeccable. Il avait enchaîné quatre buts au mois de septembre avant de se blesser. Mais Ganago est de retour et retrouve le chemin des filets pour offrir une victoire certaine à Lens. Victoire de Lens 2 à 0 sur le terrain de Rennes. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !